Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre implication dans cette préparation d'émission qui était très conséquente. Vous êtes donc très fortement impliquée auprès des jeunes, notamment du côté de la formation. Avez-vous quelques grands chiffres et statistiques à nous donner autour de l'emploi des jeunes dans ce secteur ? Alors, c'est un vaste secteur. C'est un petit peu compliqué d'avoir des chiffres précis parce qu'en fait, l'industrie du jeu vidéo, notamment en Ile-de-France, est composée de quelques très grandes entreprises et aussi de petits et moyens studios qui sont très nombreux. Donc, c'est un petit peu compliqué d'avoir des chiffres, je dirais, homogènes. Moi, je peux plutôt parler de l'intégration de mes étudiants à la sortie de la formation. J'ai des chiffres assez précis, mais j'ai aussi quelques chiffres en ce qui concerne la mixité. Parce que là, vous vous réjouissiez… Ça nous convient très bien au niveau de la formation, les jeunes dans la formation du gaming. D'accord. Alors, moi, je suis responsable pédagogique d'une licence professionnelle. D'ailleurs, on voit le trailer de la formation. Vous allez te laisser le temps de lecture. Voilà. Donc, en fait, c'est une licence professionnelle consacrée au métier de la conception de jeux vidéo, c'est-à-dire notamment le level design et le game design. Ce sont des métiers extrêmement spécifiques dans ce domaine. Et donc, il y a assez peu de formations publiques en France. Il y a pas mal d'écoles privées, mais il y a très, très peu de formations publiques. Donc là, c'est une formation universitaire et publique. Et donc, les étudiants sortent avec un Bac plus 3. Et ils sont, je dirais, pour à peu près 50% de la promotion, trouvent un travail dans l'industrie au bout de six mois. Sachant par contre que ce sont souvent des contrats à durée déterminée, parce qu'il y a beaucoup de mobilité dans l'industrie du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on peut être embauché pour un projet, puis repartir dans un autre studio, etc. Il y a aussi pas mal d'étudiants qui font des poursuites d'études. C'est pour ça que les 50% peuvent paraître peu, mais il y a à peu près 40% d'étudiants qui désirent poursuivre leurs études. Ce qui n'est pas du tout une obligation, puisqu'on peut donc travailler après ce diplôme. Alors, en termes de statistiques, vous étiez contente d'accueillir deux femmes pour parler du jeu vidéo. Il faut quand même savoir que dans les métiers de conception, en fait, il y a très peu de femmes. Mais il y a très peu de femmes aussi, parce qu'il y a très peu de femmes qui candidatent à ces formations. Il y a une espèce de chose inexplicable, en tout cas en France. J'ai l'impression que les jeunes filles s'interdisent un peu cette filière ou pensent que c'est très technique, ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'on peut très bien concevoir des jeux vidéo sans être extrêmement pointus, par exemple en programmation. On peut très bien se débrouiller autrement, je dirais. Et donc, c'est assez regrettable. Il y a peu de femmes qui osent se lancer dans ces carrières-là. Donc, si je peux lancer ce message-là, j'aimerais avoir plus de candidates dans ma formation. C'est un appel. Les jeunes étudiantes, lancez-vous dans la licence. Contactez Mme Arnaud. Et donc, justement, dans cette formation, qu'est-ce que l'on apprend, Mme Arnaud? Alors, je vais peut-être un tout petit peu parler, parce que je pensais que ma collègue d'Ubisoft allait parler des métiers avant. Mais du coup, je vais quand même recadrer un petit peu. Donc, les métiers de Game Designer et Level Designer. Donc, Game Designer, c'est celui qui va imaginer les règles générales du jeu. Donc, de façon globale, les principes règles de jouabilité, un ensemble cohérent de règles. Et le Level Designer va appliquer ces règles sur ce qu'on appelle des maps, des cartes de jeu qu'il va créer et dans lesquelles il va disposer les ingrédients de jeu pour créer la meilleure expérience possible pour le joueur. Vous voyez, donc, ce sont des métiers très spécialisés. Alors, nos étudiants, pour certains aussi, vont accéder à des métiers de QA testeur, c'est-à-dire testeur qualité, mais avec leur compétence de concepteur de jeu. C'est-à-dire qu'ils vont plus particulièrement tester des jeux en termes de jouabilité. C'est un peu les perspectives de nos étudiants. Alors, il faut savoir que pour devenir un Game Designer chevronné, il faut d'abord être junior et avoir quelques années d'expérience avant de créer le grand jeu de l'année. Il faut quand même être un peu patient dans sa carrière. Oui, donc justement, est-ce qu'il est possible, en suivant cette formation et en intégrant une société comme Ubisoft, de tout de suite devenir un Gamer et d'en vivre complètement, madame Ernie aussi nouveau ? Alors, quand on est embauché dans un studio, c'est clair qu'a priori le plus difficile, c'est d'obtenir le premier poste. Quand on a une première expérience de six mois, qui souvent d'ailleurs découle du premier stage qu'on a fait à la fin du diplôme, on va avoir plus de chances d'enchaîner, je dirais, les contrats, voire d'être embauché dans un studio sur plusieurs projets de jeu. Mais les carrières sont assez variées, en fait. J'ai des étudiants qui vont se fixer dans un studio très vite, d'autres qui vont, au contraire, cumuler les expériences sur différents types de jeux. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les bons concepteurs de jeux doivent être capables de concevoir tout type de jeu, et pas seulement ceux auxquels ils aimeraient jouer. C'est vraiment important. Il ne faut pas imaginer que si on a un joueur chevronné d'un seul type de jeu, on peut devenir un très bon game designer. Je pense qu'il faut être très ouvert à la culture vidéoludique, et prêt vraiment à s'intéresser à beaucoup de choses différentes. Et donc, en termes de débouchés professionnels, pouvez-vous nous donner des exemples suite à la licence ? Oui, alors, par exemple, la licence, elle existe depuis 2009, donc ça fait déjà un petit moment. Donc, je vois des anciens étudiants qui sont devenus soit des leads level designers, soit des leads game designers. Ah, nous ne vous entendons plus, madame Arnaud. Je vous entends toujours. Je n'ai rien changé. C'est le jeu du live, ça y est, nous vous entendons. Pas de problème. Oui, donc je disais que les parcours sont assez variés. J'ai quelques anciens étudiants qui ont fait de très belles carrières dans des grands studios, notamment chez Ubisoft, qui y sont toujours. Parfois directement après la licence professionnelle, parfois en ayant ensuite poursuivre leurs études, notamment à Lengmin, qui est la grande école supérieure du jeu vidéo à Angoulême, et d'autres qui sont passés par des petits studios et qui, peut-être après, sur des grosses productions de grands studios, qui sont venus un peu les chercher là où ils étaient. Donc, en fait, c'est un milieu relativement petit quand même, donc les gens se sont repérés assez rapidement. Voilà. Après, il y en a d'autres qui font des carrières dans le QA testing, qui offrent des belles carrières et des belles perspectives aussi. D'autres vont plutôt s'orienter sur des métiers un peu connexes, comme l'infographie ou le développement. Et c'est assez varié, en fait. Ça dépend notamment de ce qu'ont fait les étudiants avant d'entrer dans cette licence professionnelle. Merci beaucoup, madame Ergnaud. J'imagine que toutes ces informations vont aiguiller les futurs gamers. voilà.